A travers les vallons, conduits par sa main blanche, j'allais l'accompagnant au bas de l'avalanche. Jusqu'au pied de l'homme en un gaufre béant, la nage vient tomber comme un dauphin géant. Ses naseaux argentés lancent de la fumée et leur onde s'enfuit de sa gorge azurée. Il m'en souviens. C'était un matin. Vrais enfants, nous fîmant qu'aux enlevés deux jeunes fangs, et du bonheur humain comme ayant conscience, ils vinrent près de nous, tout dorés, en silence, et noyèrent tous deux les éclairs de leurs yeux, au règne de mon cœur, au fond de vos yeux bleus. Elles restaient ici, leurs deux bêtes péreuses, l'une à l'autre épuyant leur tête vaporeuse. Et je lui dis, de vous elles sont amoureuses. J'ai dit, et de sa bouche à peine s'entrouvrant, arriva jusqu'à moi son sourire enivrant, qui, transfuge envolé de ses lèvres mi-closes, ravinvit à son nid de perles et de roses, et, se sentant suivi par mon regard tremblant, vit une rose aussi de son visage blanc. Et la mai, croyez-moi, cent fois moins éblouie, lorsque l'on voit rougir la fleur épanouie. Et moi, ravi cent fois est l'œil du voyageur, quand le soleil revêt d'une douce rougeur, de la vierge démon le front pâle et songeur, qu'en voyant l'incarna sans honte et sans délire, qui sur son blanc visage étonné d'un sourire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501